La sortie du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires qui a également été agrémentée par la tenue d'un atelier axé sur les thématiques qui mettent en évidence le rôle stratégique que joue la femme dans la société, principalement dans une entreprise portée vers la performance et la compétitivité. Le reportage de Enrico Bococo et les images sont de Victor Mundunga. La sortie officielle du RFP-MPG aura été ponctuée par une série d'échanges autour des thèmes assez évocateurs. Le ministre de la Famille et de la Décennie de la Femme, Estelle Hondo, a apporté des outils d'analyse sur la thématique intitulée « Promouvoir l'égalité et l'autonomie des femmes ». Le sous-thème 2 aura été débattu par des panélistes, dont Prisca Koh, épouse l'Inde, ministre de la Pêche et de la Mer. La question de la représentation et de l'influence de la femme dans les instances de décision aura été évoquée avec panache par les débatteurs, à l'image de Sidonie Flore-Houé, ancien procureur de la République. Des axes d'intervention articulés autour des mécanismes visant à densifier l'action du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires du Gabon. Ce réseau va nous permettre d'acquérir des connaissances via des formations à l'international dans les forums. Donc c'est vraiment une très bonne occasion pour nous. Le ministre de Tuitel a une fois de plus encouragé les femmes portuaires et maritimes à travers une annonce assez significative. Côté de Dubaï, nous avons, avec nos partenaires émiratis, nous avons pu obtenir 4 bourses pour des formations des Gabonais dans le domaine maritime. Je donne 2 bourses au réseau des femmes. Ce sont les femmes qui sélectionnent. Et je vais me faire le devoir de prendre un arrêté commissériel de telle sorte que sur les 40 bourses qui nous ont été offertes sur les 10 ans, les 10 années qui viennent, qu'il y ait à chaque fois 2 femmes, 2 hommes. L'objectif pour le dit réseau est de créer des partenariats avec d'autres organisations professionnelles maritimes et portuaires avec à la clé le renforcement des capacités opérationnelles de la jeune féminine.